Coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de décembre 2023. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Ce tirage est pour les cancers, signe solaire, signe ascendante, signe lunaire pour ce mois de décembre. Bonne fête à tous, ok? N'oubliez pas de visiter la boutique en ligne pour offrir un cadeau à vous-même, à vos proches, à vos amis. Les bougies peuvent être personnalisées, ok? Donc, il y a une rubrique bougies personnalisées. Vous écrivez ce que vous souhaiterez de cette bougie et je peux éventuellement le fabriquer pour vos amis, ok? Donc, c'est parti. Allons-y pour voir votre tirage général et sentimental pour décembre. Bon, donc, on va commencer par l'aspect général et on bascule ensuite sur l'amour. Donc, cancer, cancer. Le thème de votre mois, c'est la rue de la fortune. Regarde la chance. La rue de la fortune, je l'appelle la carte de retournement de situation, d'accord? Quelque chose retourne pour vous, quelque chose se fait à votre faveur. C'est comme si l'univers, c'est comme si vous avez planifié quelque chose et qu'en allant dans la voie que vous avez planifiée, l'univers a dit non, 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 non. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Je vais te mettre des barrières dans ton chemin pour que tu puisses faire demi-tour et saisir cette autre possibilité qui a l'air d'être mieux que là où tu te diriges. Donc, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que tu fais demi-tour pour atteindre quelque chose. Donc, en décembre, changement. Première chose à savoir, c'est qu'il y a un changement. Donc, beaucoup d'entre vous sortent d'une période de malchance, d'accord? Vous sortez d'un cycle négatif ou un cycle toxique. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que vous vous dirigez vers une voie qui peut vous permettre d'activer une certaine popularité, un certain succès, d'accord? C'est vraiment la carte où les choses changent. C'est comme si vous entrez dans un tout nouveau cycle de vie, en fait. Mais, je suis persuadée que, pour certains d'entre vous, vous allez croire que c'est que hasard qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Mais, bizarrement, j'ai comme le sentiment que c'est, pour vous, une période où les forces extérieures vous poussent à atteindre meilleur que ce que vous avez envisagé d'avoir au départ, d'accord? Donc, décembre ici parle d'un mois où vous entrez dans un tout nouveau cycle, ok? Décembre pour moi ici, c'est tu feras des idées, mais l'idée que tu feras ici peut ne pas être ce qui se passe. Et, la rue, souvent apporte aussi bonne fortune. Donc, la fortune ici peut être une meilleure santé, des meilleurs rapports, des meilleures relations ou des meilleures décisions prises au niveau de votre carrière. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que les changements ici vous guident vers un mouvement positif, vers des actions positives. L'avenir ici a l'air d'être paisible et sereine, parce que ce n'est pas vous qui contrôlez les choses. C'est l'univers qui gère les choses pour vous, en fait. Donc, tous ces panneaux ici vous donnent des indices en disant, dirige-toi à gauche. C'est comme si on te guidait, on te guide au mois de décembre, d'accord? Et que, pour être guidé, il te faut aussi t'adapter aussi, en disant, ok, je ne contrôle pas tout. Je me laisse aussi, je fais confiance à l'univers et je me laisse guider. Donc, votre chance est sur le point de changer, d'accord? Votre chance est sur le point de changer, d'accord? Et je pense aussi que le mois de décembre sera un mois où vous allez apprécier plein d'expériences vécues. Ce que vous allez vivre au mois de décembre va vous rassurer pour votre avenir, d'accord? Donc, il peut y avoir, à la dernière minute, changement de parcours, changement de situation. Je vois cette carte comme un plan de l'univers. L'univers a un plan pour vous. L'univers a une idée pour vous. L'univers souhaite vous assister ici. D'accord? L'univers souhaite vous apporter de l'aide. Chaque chose qui vient dans votre vie, vient au moment où ça a été prédestiné de venir. Peut-être même que ce changement peut vous chambouler. Peut-être même que ce changement peut vous déstabiliser. Certaines choses qui ont été hors de portée ou hors de votre champ de vision ici, deviennent visibles pour vous. Donc, période de chance. Regarde cette carte ici comme une carte qui te dise période de chance. Tu rentres dans une période où tu as un retour de bon karma. D'accord? Tu as un bon retour de karma. La loi d'attraction est là pour t'aider à attirer les bonnes situations. Tu as aussi ce nouvel concept de toi. Nouvel concept de la vie. Et toutes les forces ici, d'accord, vous poussent à prendre des choses disponibles pour vous. L'opportunité ici se présente comme ceci. La reine des paix. Votre avancement ici. Donc, je vais voir aussi quelle est cette rue de la fortune. Quel aspect. Donc, la rue de la fortune touche les amoureux. Ok. Donc, je vais juste... Donc, en termes de l'opportunité ici, nous avons ici cette reine d'épée en train de corriger des informations. C'est comme si elle corrigeait des documents ou elle regardait en détail des informations. Et qu'elle avait peut-être une idée claire de comment quelque chose allait se passer. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a ce nouvel concept de toi. Tu as un concept différemment de toi. Ou tu as différentes approches. Ta façon d'approcher la vie. La façon de vivre la vie est peut-être différente durant le mois de décembre. Tu ne gères pas les choses. La façon dont tu l'aurais géré par le passé. Donc, je pense que l'opportunité ici, c'est aussi une certaine vivacité, une certaine efficacité, une certaine capacité aussi de savoir s'orienter vers, ou de savoir aussi suivre les signes que l'univers t'envoie. Parce que l'univers ici t'aide au mois de décembre, mais il te faut aussi capter aussi le message de l'univers. Donc, il y a des choses qui sont sur ta voix pour t'indiquer la voie à suivre. Et dans ce que je te vois faire ici, c'est que tu comprends vite les informations. Tu saisis vite les informations. Tu comprends vite ce que cela veut dire, en fait. Tu as une compréhension réelle de ça. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que l'opportunité ici, c'est qu'un document ici va être fait officiellement au mois de décembre. D'accord? Parce que ça peut être aussi la carte de la justice. Ok? Ça peut être aussi la carte de la justice où les choses sont faites justement pour toi. Tu as un retour de justice aussi par rapport à la façon dont tu as été traité. D'accord? Donc, l'opportunité ici, ça peut être aussi une femme. J'ai mon balance ou verso qui soutient les démarches que tu effectues durant le mois de décembre. Ou une personne qui pourrait t'apporter des jugements ou des opinions qui peuvent éventuellement t'aider à mieux comprendre les choses dans ta vie. Tu vois? Peut-être aussi que quand je regarde cette carte et que je vois qu'elle pointe avec son stylo quelque part, c'est comme si on te donnait quelque chose. Donc, si jamais certains d'entre vous sont dans une période où vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire de votre vie, j'ai comme le sentiment que les informations deviendront claires pour toi durant le mois de décembre. Mais cette femme ici, je vois une femme dans votre vie. Je vois une personne, une personne juste, une personne avec une certaine justesse. Quelqu'un à qui tu peux compter sur, quelqu'un que tu peux compter sur. La présence de cette femme peut être utile pour ton avancement en décembre. Cette femme peut te donner des conseils sur la meilleure façon d'agir sur tes démarches juridiques. Et je pense aussi que ton opportunité aussi, c'est que tu es préparé. Tu vis des changements, mais tu as l'air d'être prêt ou prête à vivre ces changements. Tu as l'air d'être préparé. Tu as l'air aussi d'y voix claires. Tu sers aussi de ta tête. Tu sers de ton esprit, de ta tête. Tu n'es pas très émotionnel. Beaucoup d'entre vous sont signes de cancer, c'est connu pour être dans l'émotion. Peut-être même qu'il y a aussi un échange important avec le père ici. Parce que ton rapport aussi avec l'homme change. Tu es dans l'action. Tu es dans la prise de décision. Tu as une autonomie aussi dans les choses que tu fais. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise quoi faire pour le faire. Tu prends ta vie en main. Tu es responsable de ta propre vie. Donc l'opportunité que tu as ici, c'est que tu n'attends plus qu'on te dise un oui ou un non pour agir en fait. Tu sais, tu sers de cette faculté ici d'analyser des choses pour trouver la solution à tes problèmes. Donc, dans l'opportunité ici, c'est que tu as un certain pouvoir d'observation qui te permet de reconnaître le moment pour se lancer, pour réaliser des choses dans ta vie. Tu vois, pour se dépasser aussi. Donc, je pense aussi que les gens aussi peuvent servir de tes conseils. Des gens peuvent vraiment servir de tes conseils. S'il y a quoi que ce soit qu'un problème, je vais juste clarifier cette carte. Parce qu'on dirait quand tu vois quelque chose, ouais, l'air au fond. Donc, tu sais, l'opportunité ici, si tu cherches un travail au mois de décembre, tu trouveras ce travail. Si tu cherches à avoir un travail, si tu cherches ici à faire des études, ou tu cherches ici à envoyer un dossier pour une maison, pour un lieu d'habitation. Je ne sais pas, peut-être que tu cherches ici une maison, ou tu cherches à trouver un lieu pour vivre, ou tu cherches ici à te renseigner concernant l'étranger, ou tu cherches éventuellement à développer une activité que tu tiens, auquel tu tiens en fait. Quoi que ce soit que tu cherches à faire ici, dans ce que je peux voir ici, c'est que tu obtiens les clés, tu obtiens des informations, tu obtiens peut-être même de l'aide pour le faire, ok? Parce qu'ici, beaucoup d'entre vous sont peut-être en période d'examen, et pour moi, c'est le fait de réussir ton permis, de réussir ton examen, de réussir peut-être un entretien de travail. C'est aussi le fait aussi de savoir se conformer à ce qu'on attend de toi, de suivre la lettre, les règles, et de suivre, de ne plus juste subir la vie, mais de savoir aussi s'adapter aux différentes énergies que la vie peut te présenter ici. Le fait que déjà j'ai cette aérophante dans ton tirage avec la reine d'épée comme énergie, c'est que quoi que ce soit que tu fais ici, tu le fais parfaitement bien. Quoi que ce soit que tu fais, tu le fais bien. Peut-être même que l'un d'entre vous se marie, peut-être aussi que tu apprends un nouveau sujet durant le mois de décembre, ou tu sers de tes études. Peut-être que tu es parti à l'école, et que maintenant tu sors de l'école et tu trouves un centre, ou un établissement pour montrer ton travail, ok? Tu es faite pour quelque chose et tu sauras qu'est-ce que c'est durant le mois de décembre. Bon, ici on a l'avancement. L'avancement que tu fais ici, c'est le 2 d'épée comme énergie. Et ce que je trouve chouette dans cette carte ici, c'est qu'on dirait que tu écris et que tu ne cherches pas ici à te faire distraire par qui que ce soit. Peut-être même que dans ton avancement, c'est que tu as appris à la langue à être à l'écoute de toi plutôt que d'écouter les opinions des autres, d'accord? Tu as peut-être appris aussi à réfléchir avant de faire des choses, à prendre tes notes, d'accord? Tu as peut-être... Il y a quelque chose parce que dans ton affirmation, ou dans ton avancement ici, dans l'avancement que je peux voir ici, c'est que tu n'as plus l'air d'être entre deux. D'accord? Tu n'as plus l'air d'être entre deux. Tu prends ton temps de faire les choses correctement, de faire les choses comme ça doit être fait. D'accord? Tu prends des décisions toutes seules. Tu avances. Tu trouves que les énergies extérieures te soutiennent, mais tu sais aussi que tu as aussi ta part de responsabilité pour que ces énergies puissent fonctionner pour toi et pas contre toi. D'accord? Tu acceptes aussi d'être inconfortable des fois. Et je pense aussi que tu ignores aussi les distractions extérieures. Tu as l'air d'être focalisé essentiellement sur tes objectifs ici. Tu ne te laisses pas distraire ici. Peut-être même que tu vas refuser de faire quelque chose où tu vas peut-être ignorer une personne ou mettre une personne de côté. En tout cas, il y a une certaine justice faite à ta faveur. Et quand je vois les amoureux ici, c'est que tu as ce que tu mérites. Tu as exactement ce que tu mérites au mois de décembre. Et tu n'hésites pas aussi à mettre quoi que ce soit qui peut engendrer des difficultés dans cette situation de côté. Donc, en termes d'avancement ici, je ressens cette énergie comme le fait de trouver ton équilibre. Tu vois, le fait de trouver ton équilibre. Le fait ici de trouver ton assis, d'être bien assis, d'être bien équilibré. Ok? Tu avances, tu trouves ton équilibre. C'est le fait aussi de prendre tes propres décisions sans la moindre hésitation de qui que ce soit. C'est le fait aussi de ne plus douter de toi, en fait. Et le fait aussi de savoir attendre le bon moment avant d'agir et de ne pas précipiter les choses. On va voir aussi au niveau love, au niveau sentimental. Donc, au niveau love ici, la personne qui vient vers toi, c'est la reine de coupe. Les intentions, les sentiments de cette personne, pardon. Je vais tirer ça encore, je me suis trompée. Les sentiments de cette personne pour toi ici, c'est le valet de bâton. Les intentions de cette personne ici, c'est le chariot. Et leurs attitudes ici. Donc, une chose est claire ici, c'est que la personne qui vient vers toi, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme. Quand on dit une reine, ce n'est pas forcément quelque chose qui décrit le fait que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être aussi un homme qui a une certaine sensibilité. Quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui vit au bord de la mer, ou quelqu'un qui a peut-être grandi au bord de la mer. Vous voyez ? Quelqu'un peut-être qui a eu une femme importante dans sa vie. J'ai comme le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la thérapie ou de soutien. Quelqu'un qui a eu aussi une figure maternelle importante dans sa vie. Quelqu'un aussi qui a peur de la codépendance. Ou quelqu'un qui a été dans la codépendance énormément avant de te rencontrer ou même avec toi. Quelqu'un, peut-être même la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Peut-être même que vous avez été marié avec cette personne dans le passé. Maintenant, ce que je peux voir ici, c'est que cette personne est quelqu'un de beau, quelqu'un de belle, quelqu'un de très généreux. Quelqu'un avec qui tu ressens une certaine compatibilité émotionnelle. Cette personne est quelqu'un qui a l'air d'être très sincère au niveau de leurs sentiments. Quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui ne se limite pas. Quelqu'un qui ne se limite pas. Quelqu'un peut-être qui essaye d'être le plus ouverte possible. Ce n'est pas encore ça. Peut-être même que cette personne essaie de regarder en ce moment même l'avenir que tous les deux peuvent avoir. Parce que je vois quelqu'un qu'on a prédit des choses. Donc si tu es célibataire, la personne qui vient vers toi, on a peut-être prédit le rencontre entre toi et cette personne. Ou cette personne regarde l'avenir que toi et lui ou toi et elle peuvent avoir. Je vois quelqu'un qui a l'air de creuser sur votre avenir ensemble. Tu vois, c'est quelqu'un qui se pose des questions à ton sujet, quelqu'un qui veut te connaître ou quelqu'un qui lit des cartes pour savoir si tu es la personne qu'il lui faut en fait. Tu vois, quelqu'un qui a l'air d'être très curieuse de toi. Mais je sens quelqu'un d'émotionnellement présent, quelqu'un de très fluide. Quelqu'un qui a l'air de ne pas avoir quoi que ce soit à cacher. Quelqu'un qui dit, écoute, je suis en livre ouverte, regarde-moi. L'intention de cette personne ici, il y a un jeu d'amour que je perçois quand je vois le valet de bâton. Il y a un jeu d'amour. Dans le sentiment, pardon, dans le sentiment de cette personne, c'est qu'il y a un jeu d'amour. Peut-être même qu'il y a beaucoup de séduction entre toi et cette personne. D'accord? En tout cas, tu plais beaucoup. Au niveau sentimental, tu plais beaucoup à cette personne. Cette personne, se sent amusée, il y a une énergie très amusante. Tu vois, je m'amuse quand je suis avec toi. Je rigole. J'essaye des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est que je... Il y a une énergie différente avec toi. Il y a une énergie très différente. Tu le plais énormément. Tu plais beaucoup à cette personne. Tu éveilles leurs esprits un peu rebelles, un peu aventureuses. Il y a beaucoup d'excitation, en fait, quand cette personne pense à toi ou quand cette personne t'imagine. Cette personne t'imagine sous différentes formes. D'accord? Tu donnes envie à cette personne de faire des choses. Tu stimules cette personne. Et dans le sentiment ici, je ressens un jeu. Donc, il se peut aussi que cette personne est aussi quelqu'un qui attache l'amour avec liberté, amusement, joie, tu vois. Quand cette personne aime le fait que les choses soient simples et que les choses soient vécues d'une manière enfantin et pas très sérieuse. Au niveau de nos intentions ici, donc cette personne a l'intention de prendre une décision à ton sujet. D'accord? Cette personne a vraiment l'intention de prendre une décision si il ou elle doit poursuivre la relation ou pas poursuivre la relation. Cette personne n'arrive pas à savoir encore ce qu'il ou elle veut avec toi. D'accord? Je ressens quelqu'un qui essaye de déterminer en disant est-ce que je vais aller avec cancer ou est-ce que je vais me diriger ailleurs qu'avec cancer. Cette personne est sur le point de prendre une décision à ton égard. Après, si tu es célibataire ici, peut-être même que cette personne veut t'inviter aussi à vivre quelque chose hors de l'environnement où vous êtes actuellement. D'accord? Je ne sais pas. J'ai comme un sentiment que cette personne, l'intention ici, c'est que j'ai l'intention de prendre une décision par rapport à nous. J'ai l'intention de venir à ta rencontre pour te voir. J'ai l'intention ici de faire un arrêt rapide chez toi pour te voir. J'ai l'intention aussi de te rendre visite. J'ai l'intention aussi de t'amener avec moi vers un endroit que tu ne connais pas. J'ai l'intention de te faire découvrir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Il y a quelque chose avec le mouvement avec cette personne. Et dans l'attitude ici, j'ai le fou. Le fou pour moi, c'est une énergie plutôt positive parce que le fou ici, c'est que l'univers vous a mis sur le chemin de cette personne. Ce n'est pas un hasard ici que tu as rencontré cette personne. Tous les deux, vous êtes sur une voie qui a l'air d'être identique en fait. C'est une voie très intéressante, très excitante, tu vois. Une voie qui amène beaucoup de plaisir. Je pense que cette personne est dans le plaisir de ta présence. Ta présence ici leur donne beaucoup de plaisir. et je pense aussi que cette personne ne se pose pas tant de questions. Cette personne se laisse vivre avec toi. Cette personne ne cherche pas à foncer ou à courir trop vite. Cette personne cherche tout simplement à vivre le moment comme une surprise. Tu vois, c'est comme si cette personne se dise, écoute, si entre moi et Gémeaux, ça doit fonctionner, pourquoi pas? Ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, écoute, c'est peut-être pas fait pour fonctionner. Ce n'est pas grave, mais je veux juste vivre ce que j'ai à vivre avec Gémeaux, avec Cancer. Donc, peut-être que c'est un Gémeaux parce que je dis Gémeaux. Peut-être aussi que c'est un Gémeaux, cette personne parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un que tu ignores et leurs appels. Donc, Cancer, Cancer. Donc, pour vous, les Cancers, la carte qui ressort ici, c'est la première maison. Donc, focus du moi, c'est vous, 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 vous focalisez sur votre image. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous en décembre. Cette porte ici va peut-être vous guider vers une transformation physique parce que je ressens beaucoup de transformation physique. Une énorme transformation sur votre apparence, sur le concept que vous avez de vous-même. Votre self-concept, votre concept de soi change au mois de décembre. OK? Vous ne donnerez pas les gens autant d'accessibilité à toi. Et c'est incroyable parce que le fait que votre concept de soi change ici, votre philosophie de la vie aussi change. Votre expression aussi de la vie aussi change. Donc ici, harmonie. Donc, une chose que je peux vous prédire ici, c'est un retour en amour. C'est aussi le fait de trouver les bonnes personnes au bon moment. C'est le fait d'être accompagné et d'être soutenu, d'être aidé au mois de décembre. D'accord? Je ressens aussi que vous passez vite à autre chose. Vous passez à autre chose. Il y a une nouvelle phase, une transition que je vous vois vivre au mois de décembre. Je ressens que beaucoup d'entre vous se focalisent aussi sur votre énergie. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a peut-être accusé dans le passé. C'est quelque chose que vous comptez changer au mois de décembre. Voyez? C'est comme si vous comptez changer une ancienne habitude ou une ancienne énergie et que vous comptez repartir à zéro sur quelque chose de plutôt positif. D'accord? On se retrouve sur ALD pour voir la suite de votre lecture Love. Donc, nous avons ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être un affiche pour vous. Donc, l'idée ici, c'est de changer vos habitudes, de changer vos comportements passés. L'idée ici, c'est de ne pas s'attacher à qui vous étiez par le passé, mais d'être une nouvelle personne, d'apprendre vos erreurs, en fait. Et de ne pas faire ce qui vous amène à être dans la négativité, mais de faire ce qui vous amène vers une énergie plus haut. La tique, je ne me laisse plus vampariser et je trouve ma souveraineté. Donc, vous quittez une dépendance affective, votre concept de vous a changé, ce qui veut dire que votre philosophie de la vie a changé et que vous apportez ou vous acceptez que les gens qui sont alignés avec votre vibe et pas des gens qui vous épuisent pour rien. Donc, on se retrouve sur ALD. Le côté Love m'intéresse et j'ai envie de l'approfondir à 100%. Si ça vous intéresse aussi, allons-y sur ALD pour voir la suite.